Musique Bonjour et bienvenue dans le magazine de la connaissance. Bienvenue à vous dans cette émission carrément perchée. Aujourd'hui, on s'envoie en l'air à bord d'objets volants téléguidés, les drones. Il en existe de nombreuses sortes et nous allons tenter de comprendre les conséquences du boom que connaissent ces engins aériens d'un nouveau genre. Avec ce drone spécialement développé pour les tournages par Stefan Müller, on peut par exemple voir où se cache l'ami de Hrte. Musique Oui, moi aussi je vous souhaite la bienvenue dans Xenius, aujourd'hui à Berlin. J'espère maintenant que Pierre ne va pas se sentir obligé de m'espionner en permanence. Quand on parle de drone, on pense tout de suite à l'espionnage ou aux interventions militaires à distance. Nous allons aborder ce sujet au cours de l'émission, mais les drones ne sont pas uniquement utilisés contre l'homme, ils peuvent aussi lui rendre service. Nous allons ainsi découvrir leurs nombreuses applications civiles, certaines étonnantes. Vous allez le voir, qu'ils soient grands ou petits, pour les drones, l'émission ne manque pas. RQ-4B, plus connu sous le nom d'Eurohawk, est l'un des plus grands drones au monde. Avec ses 15 mètres de long et son envergure d'environ 40 mètres, il a tout d'un avion classique. Il évolue jusqu'à 20 000 mètres d'altitude et peut filer à une vitesse de 637 km à l'heure. Le RQ-4B est manœuvré depuis le sol. Comme tous les drones, il se déplace sans pilote. Bourré d'appareils électroniques d'espionnage, sa mission consiste à prendre des images de sites militaires stratégiques. Mais faute de directives généralisées, interdiction pour l'Eurohawk de voler dans l'espace aérien européen pour l'instant. Cube, lui, est de taille plus modeste. Ce drone, semblable à un hélicoptère, mesure 90 cm de long et pèse 2,5 kg. Très discret, Cube transmet des images en direct. Spécialement développé pour la police américaine, il est capable de prendre des malfaiteurs en flagrant délit. En Allemagne, le recours à ses engins de reconnaissance suscite de vives réactions. Ce qui n'a pas empêché la police d'utiliser des drones pour surveiller les manifestations. En France aussi, la police a testé leur utilisation lors d'émeutes en banlieue parisienne en 2008. Mais les drones ne servent pas seulement à la surveillance militaire et policière. Loin de là. Ces fangs, par exemple, doivent la vie à un drone. En Allemagne, ils sont chaque année plus de 100 000 à périr lors de travaux de fauchage. En effet, lorsque les machines agricoles approchent, les jeunes animaux, dépourvus d'instincts de fuite, restent immobiles dans les houtes herbes. L'engin volant providentiel est équipé d'une caméra thermique haute définition. A l'aide d'un signal GPS, le drone localise le fang en péril et celui-ci peut être délogé avant que l'agriculteur ne commence son travail. Les drones peuvent également venir en aide à bien d'autres espèces, par exemple en Afrique. Chaque jour, deux rhinocéros et cent éléphants y sont massacrés pour leur défense et leurs cornes. Aujourd'hui, les braconniers peuvent être confondus depuis les airs. Grâce au drone, le WWF compte identifier les chasseurs hors la loi et protéger ainsi des espèces menacées. Une initiative soutenue par Google à hauteur de 5 millions de dollars. La communauté scientifique a elle aussi recours à des avions télécommandés pour explorer les régions polaires hostiles les plus reculées. C'est spécialement dans ce but que les chercheurs de l'Université du Kansas ont développé Meridian. Ce drone de 8 mètres d'envergure peut parcourir 1750 kilomètres avec un seul plein. Au moyen de toute une batterie d'outils de mesure, Meridian peut cartographier par radar les vastes étendues glacées. Le drone de demain sera tout petit. Comme ce drone colibri. Son envergure atteint à peine 16 centimètres. Il pèse tout juste 19 grammes et possède un avantage de taille, son camouflage. Tout comme l'oiseau dont il s'inspire, le drone colibri peut voler vers l'avant, vers l'arrière et latéralement. Il peut même tourner sur son propre axe. A ce jour, il n'est pas encore en service. Mais le petit oiseau pourrait bien être recruté par le Pentagone en tant qu'espion. Le plus petit de tous les drones s'appelle Robobie. Son nom est trompeur. Il est encore plus petit qu'une abeille et donc à peine visible à l'œil nu. Robobie mesure 14 millimètres de long, possède une envergure de 3 centimètres et ne pèse que 80 milligrammes, soit deux fois moins qu'une abeille. Petit mais costaud, Robobie pourrait bien révolutionner l'ère des drones. Mais pour cela, ses concepteurs, des chercheurs de l'université de Harvard, doivent résoudre le problème de son alimentation en énergie. Sans son câble, le mini-drone est encore incapable de prendre son envol. Cet homme-coptère est un peu plus grand et moins gracieux que certains de ses petits camarades, c'est sûr. Mais c'est comme ça qu'il a pu se frayer un chemin jusqu'à Hollywood, puisqu'il sert à tourner des séquences pour le cinéma. Stefan Müller, c'est vous qui avez conçu ce drone. Quels ont été les défis majeurs lors de son développement ? Le plus grand défi, ça a été de rendre cet engin suffisamment agile et rapide pour qu'il puisse servir pour les publicités et les films. Il ne devait pas être trop imposant, afin qu'il soit pratique et peu coûteux. Et il a fallu tenir compte de la caméra dont nous avions besoin pour tourner, et qui est assez conséquente et lourde. Là ? C'est ça. Elle est équipée d'un objectif assez lourd et l'ensemble est un peu plus massif que l'équipement qu'utiliserait un amateur. Combien ça pèse ? Au total, 14 kilos. En vol, la consommation d'électricité est très importante. Il a donc fallu trouver l'équilibre parfait pour que l'engin puisse voler le plus longtemps possible, tout en conservant une certaine rapidité. Et là, il y a huit retors pour porter tout ça ? Exactement. La particularité de notre home copter, c'est qu'il est propulsé par huit retors. Ça veut dire que si l'un d'entre eux tombe en panne, ce qui est déjà arrivé, l'appareil peut continuer à voler. Il ne s'écrase pas tout de suite. Et comme nous, vous avez toute une équipe de tournage. Combien de personnes faut-il pour manœuvrer un drone caméra ? Je peux vous faire une démonstration, mais pour ça, il faut qu'on s'écarte un peu. Alors, qui pilote quoi ? Eh bien, de mon côté, je contrôle l'hélicoptère grâce aux commandes à distance que j'ai devant moi. Je peux le faire voler vers l'avant et l'arrière, ou bien vers la gauche et la droite, et je peux jouer sur la vitesse et la position. Je peux également le faire pivoter pour qu'il se place dans la bonne direction. Et je peux aussi le faire monter ou descendre, comme un hélicoptère normal. Et la caméra reste parfaitement stable ? Oui, absolument. La caméra est totalement indépendante, et elle est équipée de stabilisateurs électroniques. Norwin, notre cadreur, peut agir sur ces trois axes. Elle peut ainsi tourner sur la gauche ou sur la droite, vers le haut et le bas, mais aussi effectuer des rotations. C'est vraiment un engin fascinant, mais comme on peut le voir, le manœuvrer n'est pas simple. C'est pourquoi des chercheurs tentent actuellement de mettre au point des drones capables d'effectuer leur mission sans aucun pilote. Un balai de drones à l'école polytechnique de Zurich. Aucun pilote ne peut réaliser des manœuvres aussi complexes en temps réel. Ces drones disposent d'un logiciel qui permet d'envisager de toutes nouvelles applications. Par exemple, dans les usines. Mais malgré leur intelligence, ces drones ont un point faible. Ils sont aveugles. Pour qu'ils puissent corriger leur trajectoire, il faut donc leur transmettre en permanence les informations fournies par le système de caméras du laboratoire. Davide Scaramuzza envisage déjà une autre approche. Contrairement aux autres dispositifs, notre quadricoptère ne repose pas sur un système de capture de mouvements ou sur le GPS, mais uniquement sur les capteurs de bord. Ils volent donc en totale autonomie. Peu importe l'infrastructure, ce qui ouvre la porte à de nombreuses applications. Les deux plus importantes à nos yeux sont la reconnaissance en zone sinistrée et le sauvetage de victimes après une catastrophe naturelle. Les drones de l'université de Zurich sont équipés d'une caméra embarquée qui observe l'environnement en permanence. Leur ordinateur de bord établit ensuite une carte en trois dimensions et crée des points de référence à partir des objets les plus reconnaissables. Pour cela, les drones doivent rester en mouvement constant. Pour expliquer ce principe, prenons deux objets, un stylo rouge et un stylo bleu. Le stylo rouge est plus proche de vous et le bleu est plus éloigné. Si vous commencez à bouger de gauche à droite ou de droite à gauche, vous remarquerez que l'objet le plus proche bouge plus que l'objet le plus éloigné. Si vous analysez ce changement pour chaque pixel, vous êtes en mesure de développer une carte en trois dimensions. Les drones n'ont pas pour seule mission de trouver leur chemin de façon autonome. Ils doivent également rester stables et éviter tout crash. Pour cela, ils sont équipés d'un capteur d'équilibre qui corrige automatiquement l'axe vertical. A l'avenir, les drones de Davide Scaramuza pourraient non seulement cartographier les zones sinistrées, mais également coopérer avec des robots terrestres directement sur le terrain. Ce drone relève la position de l'objet et la transfère au robot terrestre qui le rejoint sans effort. Pour l'instant, les drones autonomes n'ont jamais quitté l'environnement contrôlé du département d'informatique. Lors d'une intervention sur le terrain d'entraînement des pompiers, le chercheur montre comment, à l'avenir, ces patrouilleurs volants pourraient assister les équipes de secours en zone sinistrée. Le plus difficile lors d'une mission, c'est de réussir à s'orienter, de savoir par où on peut passer, que ce soit à pied ou en voiture, et de trouver l'accès le plus rapide aux victimes. Si des décombres barrent l'accès, le quadricoptère est en mesure de dresser une carte tridimensionnelle du terrain, et ce, sans aucun pilote. Par vidéo, les sauveteurs peuvent ainsi localiser les blessés et planifier leur intervention de façon optimale. Mais tout cela n'est encore qu'une vision. David Escaramuza travaille déjà à l'élaboration d'un logiciel qui permettra au drone de s'orienter, même sur un terrain sans visibilité. Pour cette démonstration, un pilote manœuvre encore le précieux prototype. Le matériel doit lui aussi subir encore quelques améliorations. Nous sommes limités entre 10 et 20 minutes de vol, mais nous souhaitons atteindre une autonomie de plusieurs heures pour pouvoir effectuer des missions de recherche et de sauvetage. Ensuite, il y a le problème de la performance des calculs. Il faut pouvoir effectuer des algorithmes plus rapides et établir des cartes plus précises. Enfin, nous avons besoin de meilleures caméras. Dès l'an prochain, le scientifique compte présenter une version opérationnelle. Les drones pourraient alors devenir de véritables sauveteurs volants, parfaitement autonomes. Des drones intelligents qui trouvent leur chemin tout seuls. C'est évidemment formidable pour les opérations de sauvetage, car ces petits robots peuvent se rendre à des endroits inaccessibles pour nous. Mais que se passe-t-il s'ils commencent à volter à des endroits où on ne veut pas d'eux ? Qui sait si mon voisin ne va pas laisser traîner son drone devant ma fenêtre ? Effectivement, cela pourrait arriver. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, c'est interdit. Pour ce tournage, par exemple, nous avons reçu une autorisation de vol de l'aviation civile qui nous permet de faire voler l'appareil jusqu'à 100 m d'altitude. Nous avons également dû prévenir la sécurité de la navigation aérienne que nous allions voler ici aujourd'hui. Donc le pilote de cet hydravion là-bas, qui passe ici toutes les demi-heures, sait que nous avons le droit de voler jusqu'à 100 m d'altitude. Ça veut dire qu'il faut un brevet de pilote spécial pour manœuvrer ce type d'engins volants ? Pour l'instant, chez nous, il n'existe aucun brevet de pilotage spécialement délivré pour les drones. Donc, moi aussi, je pourrais piloter un drone ? Il vous suffirait d'obtenir une autorisation de vol de l'aviation civile. Mais ce n'est pas si simple, car les autorités veulent évidemment savoir qui pilote et si la personne a de l'expérience en la matière ou pas. En Grande-Bretagne, par exemple, les pouvoirs publics ont mis en place un certificat pour les pilotes et les engins volants, spécialement pour ce type d'utilisation. C'est ce que nous souhaiterions voir apparaître à l'échelle européenne. Cela permettrait d'établir un climat de confiance et nous pourrions travailler plus facilement dans toute l'Europe. Eh bien, apparemment, côté juridique, il y a encore du travail. Si chez nous, le pire qui puisse arriver, c'est de voir un drone s'écraser, en zone de conflit, les interventions des robots de guerre sont d'une toute autre nature. On entend beaucoup parler d'eux en tant qu'armes propres. Pourtant, leurs attaques font hélas de nombreuses victimes civiles. Imaginez une guerre sans aucun soldat. Ce slogan du mouvement pacifiste sonne bien. Mais il est aujourd'hui déjà totalement dépassé. De nos jours, les interventions armées à l'étranger peuvent se faire confortablement sans quitter le sol de son pays. C'est depuis cette base de l'US Air Force, dans le désert du Nevada, que sont pilotées les patrouilles de drones de combat américains qui opèrent au Waziristan, à 12 000 km de là, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Une patrouille compte trois drones et couvre toujours la même portion de territoire. Chacune peut voler jusqu'à deux jours. Les drones sont partiellement autonomes. Leurs pilotes leur donnent seulement des ordres par satellite. En fonction des images renvoyées par les robots volants, l'attaque est déclenchée. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire voler des drones en restant assis dans un fauteuil et en maniant un joystick. C'est une évolution très importante de ce dernier millénaire. Elle fait beaucoup parler d'elle, parce que pour la première fois, elle permet de conquérir et de tuer des individus de loin, sans avoir besoin de se rendre sur place. Pour Barack Obama, président des Etats-Unis et prix Nobel de la paix, c'est une guerre ciblée non contre un pays, mais contre la terreur. Les drones doivent pister les terroristes dans leur zone de repli, au Waziristan. Mais jusqu'à présent, les bombes ont surtout touché des innocents. Shazad Akbar est l'avocat des victimes des drones. L'histoire de Momina en particulier fait froid dans le dos. C'est une frappe qui n'a aucun sens. Momina avait plus de 65 ans. Elle travaillait dans son champ, près de sa maison, où elle récoltait des légumes. C'était en fin d'après-midi. Ses petits-enfants étaient juste à côté, certains jouaient tout près d'elle. Soudain, venu de nulle part, une bombe s'abat sur cette grand-mère. Dès 2010, Wikileaks a rendu public plus de 100 000 documents évoquant les frappes dites propres des drones de combat. Selon Wikileaks, le fait de tuer à distance en appuyant sur un bouton inhiberait le sentiment d'empathie. Car en fin de compte, c'est encore l'homme qui prend la décision finale. Cela en dit long sur ce qu'est la guerre de nos jours. On a du mal à qualifier de guerre ce qui se passe au Pakistan ou à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Les services secrets opèrent avec des drones et procèdent à des homicides illégaux. Ce qui est compliqué, c'est que le concept de guerre commence à se diluer. Le droit des conflits armés a de plus en plus de mal à définir des règles adéquates, à préciser dans quelles conditions une personne peut être tuée ou pas. Ce qui est clair, c'est qu'il reste une frontière à ne pas franchir. À savoir qu'on ne peut pas tuer quelqu'un sans être condamné en bonne et due forme. À moins qu'il ne s'agisse d'un adversaire militaire. La mission de ces aéronefs autonomes chargés de bombes est simple. Trouver les terroristes et les éliminer. Les services secrets sont aux commandes. L'identité de la cible est accessoire. Il suffit que quelques critères distinctifs correspondent. Les images sont suivies depuis ce conteneur climatisé. En outre, l'opérateur est en liaison radio directe avec les troupes au sol sur place. À l'avenir, un seul soldat pourrait être chargé de superviser pas moins de 16 drones. Et après sa journée de travail, le pilote peut rentrer chez lui et retrouver ses proches. On commence tout juste à se rendre compte de ce que cela signifie pour un pilote de contrôler un drone. Et à plus forte raison, un drone de combat. Ils sont soumis à un stress énorme. Ils ont du mal à gérer ces expériences. C'est exactement comme pour les soldats qui se trouvent sur le terrain. Ils ont d'énormes difficultés à surmonter le fait de devoir tuer des gens ou d'être incapables de le faire. Les traumatismes psychologiques sont très lourds. Et ce, même si les opérateurs ne risquent pas leur vie et n'ont pas à craindre de se faire tuer, contrairement aux soldats d'antan. Le retour du héros au pays n'existe plus. Toute la gloire revient au drone. Entre-temps, aux Etats-Unis, on forme plus d'opérateurs de drones que de pilotes d'avions. Fièrement, les Américains exhibent au monde entier leurs petites merveilles technologiques. Leurs drones sont précis, bon marché et efficaces. En Europe, nous avons raté le train en marche. En matière de développement de drones, les Américains et les Israéliens ont une décennie d'avance sur nous. Il faut maintenant que l'Europe rattrape son retard. Pour l'instant, l'Allemagne et la France ne possèdent que quelques rares drones de reconnaissance. Il faut dire que le sujet est explosif. Certains projets sont trop coûteux et d'autres, développés en commun, ont échoué. Ce n'est qu'ensemble que les Européens peuvent développer le drone de demain. Alors, la guerre du futur sera-t-elle la guerre des robots volants ? La guerre, ce n'est pas un concours d'armes perfectionnées conçues par des belligérants. Mettre l'accent sur les armes, c'est le meilleur moyen de faire oublier que la guerre est avant tout un phénomène social et que l'objectif est de résoudre les conflits. Les drones repoussent ainsi toutes les règles stratégiques, éthiques et juridiques. Car même si plus personne ne combat, la guerre, elle, ne s'arrête pas pour autant. Oui, l'utilisation des drones est à double tranchant. Pour les gens qui vivent en zone de conflit, c'est un cauchemar. Pour nous, au quotidien et dans le monde de la télé, c'est plutôt un rêve, car ces habiles engins volants nous ouvrent de multiples perspectives. Stéphane Müller, qu'est-ce que votre drone peut faire de plus qu'un ensemble de caméras conventionnelles ? Pour beaucoup de productions audiovisuelles, l'homme-copter est un outil qui permet de réaliser des choses jusqu'à présent impossibles. Il permet des survols en extérieur, il peut ensuite entrer dans un bâtiment, puis en ressortir. Il permet d'effectuer des travelling plus longs que ceux auxquels on est habitué, sans qu'il soit nécessaire de faire des raccords en salle de montage. On peut également explorer de nouveaux lieux et réaliser des séquences qui semblent filmer depuis un hélicoptère, sans avoir besoin de passer la journée dans un appareil, avec un pilote qu'il faut payer, par exemple. Oui, on se l'imagine facilement, mais le mieux, c'est encore d'admirer le résultat. Voici donc quelques séquences qui ont déjà été filmées grâce à ce drone caméra. C'est un pilote. Ça promet de belles choses pour l'avenir. Merci Stéphane. Merci à vous. Nous l'avons vu, les drones peuvent intervenir dans de nombreuses situations. Vous allez maintenant découvrir un concept commercial plutôt surprenant. Un sandwich tout droit descendu du ciel. Voilà à quoi pourrait ressembler l'avenir de la livraison de fast-food. Elle n'est plus réalisée par un deux-roues, mais par un donneur-coptère. Un concept qui s'est concrétisé dans l'atelier de ce bricoleur. Dans un premier temps, l'idée m'a fait rire. Un peu comme tout le monde, j'imagine. Mais je me suis très vite rendu compte qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose de concret. Honnêtement, je suis ravi d'avoir pu contribuer à sa réalisation. Le donneur-coptère fonctionne sur le même principe que n'importe quel drone. Le régulateur de vitesse qui gère l'accélération des rotors est d'abord soudé au circuit imprimé. Puis vient le cerveau de l'engin, la commande centrale des moteurs. Ce quadricoptère en possède quatre. Chaque moteur est monté au bout d'un des quatre bras. Étape suivante, le circuit électronique de commande est relié à l'alimentation. C'est au bout de ce câble que la batterie sera ensuite raccordée. La connexion sans fil pour le téléguidage se fait via un petit récepteur. J'ai relié le récepteur aux commandes à distance pour qu'ils puissent rester en contact même s'ils sont loin l'un de l'autre. C'est la première fois que le système est raccordé au courant. Grâce à un logiciel informatique, Alex ajuste les mouvements du joystick au système de commande à distance. Puis les pales des rotors sont testées une dernière fois. Voilà, c'est fini. Pour Alex, le grand moment est arrivé. Difficile de décrire ce qui se passe dans ma tête. C'est génial qu'il vole. J'ai l'impression d'être sur un grand huit. Dans le land de Bad Wurtemberg, la limite de vol est fixée à 30 mètres d'altitude. Le petit drone peut transporter jusqu'à un kilo de marchandises. C'est Bénédicte Buchenferde qui a eu l'idée de transporter ainsi des sandwiches. Il a souvent accompagné Alex sur ce terrain de football où le donneur copter a fait ses premières armes. Bénédicte gère l'aspect commercial du projet. Le client aura juste à télécharger notre application mobile qui est gratuite. Il sera localisé par GPS et de là le processus de commande se déroulera de façon classique. La nouveauté, c'est que la commande arrivera par la voie des airs. Le plus dur reste d'obtenir les autorisations. Pour l'instant, nous ne les avons pas. Passer commande grâce au GPS, une idée simple. Le donneur copter de troisième génération est lui aussi convaincant. Seule l'autonomie de l'appareil demande encore quelques ajustements, notamment pour qu'il soit capable de surmonter les obstacles. Jusqu'à présent, son développement a nécessité 48 000 euros. Et histoire que personne ne puisse être tenté de dérober le coûteux appareil, mieux vaut être capable de réceptionner son repas au vol. Avec le donneur copter, un tout nouveau mode de livraison pourrait bientôt voir le jour. Ça, c'est de la livraison à domicile. Reste à savoir si ce sera un jour autorisé. En tout cas, ça montre bien à quel point le champ d'application des drones est large. Et ce n'est là qu'un début. Espérons tout de même que les drones seront utilisés à bon escient. Allez, à la prochaine. Ciao. Je pourrais encore changer contre des falafels ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada